Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Anna Sorokin ? Non ? Peut-être que tu la connais sous le nom de Anna Delvey. Je pense qu'il y en a certains qui sont en train de se dire « Mais je connais, ça me dit vaguement quelque chose, ça vient d'où ça ? » Cherche pas, tu l'as entendu sur une série Netflix qui s'appelle « Inventing Anna ». C'est une femme qui réellement a existé et on a fait une série sur son histoire. Elle existe toujours d'ailleurs, elle est en vie. Cette femme, c'est un escroc. Elle a réussi pendant plusieurs années à se faire passer pour une riche héritière allemande, alors qu'en fait elle est russe. Elle était aux Etats-Unis et elle arrivait à aller dans des hôtels, à se faire prêter de l'argent par des multimilliardaires, à être intégrée à tout le gratin des acteurs d'Hollywood. Alors qu'en fait, elle n'était rien d'où ça. Elle a fini par se faire attraper, faire de la prison et elle risque d'être expulsée là des Etats-Unis. Mais n'empêche, il faut être drôlement fort pour réussir à tromper son monde comme ça pendant des années. Si tu regardes un peu les escrocs, ils ont, pas tous, mais beaucoup, ils ont un trait en commun. Ils parlent très bien. Ils se montent hyper empathiques. Et à première vue comme ça, c'est des amis formidables. que tu as envie d'être amis avec eux tellement ils savent, avec les mots, cajoler, entourer, faire sentir que tu es important. Mais il y a un autre trait en commun. C'est que derrière les belles paroles, au niveau des actes, il n'y a que dalle. Parce que tu leur prêtes de l'argent, ils ne te le rendent jamais, ils disparaissent. Tout d'un coup, ils te ghostent. Tu n'as plus de nouvelles, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que les escrocs, ils ne peuvent vivre que comme ça. Alors, j'espère bien qu'on n'est pas des escrocs. Mais est-ce qu'on n'est pas des fois des escrocs du quotidien ? On dit des choses, on les dit bien. Mais au niveau des actions derrière, c'est pas toujours ça. Et des fois, on a même parlé en étant persuadé qu'on allait le faire. Sur le coup, on était convaincu. Mais au moment de faire la chose, c'est fatigant. Je n'ai pas le temps, j'ai trop d'autres choses. J'ai trop promis, je voulais faire plaisir à tout le monde, je me suis laissé dépasser. On a tous, à un moment ou à un autre, vécu un peu ça. Et c'est intéressant de voir que déjà, la Bible, à l'époque, elle en parlait. C'était un conseil qui était donné de dire, « Eh, parler, c'est bien. Si tu parles des jolies phrases, des jolis mots, tant mieux. Mais n'oublie pas les actes derrière. Sinon, tes paroles ne valent pas grand-chose. Ton amitié ne vaut pas grand-chose. » Alors, si on se lançait à un défi, de parler peut-être un peu moins, mais surtout quand on promet quelque chose, quand on dit qu'on va faire quelque chose, promettre peu, mais de s'y tenir et de le faire. Après, si on se plante et à un moment, on demandera pardon. Mais juste, si déjà, on essayait de tout notre cœur, eh, je crois que ce serait déjà pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada